Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Ça commence à faire beaucoup pour une performance. Ce week-end, les festivaliers du Rolling Lou ont pu assister aux concerts de DaBaby. Après toute une année de confinement, le rappeur américain s'est lâché, lâchant des commentaires homophobes sur scène pas vraiment appréciait du public. DaBaby a commencé par demander à ses fans d'allumer les flashs de leur téléphone. S'ils n'étaient pas venus avec le sit-down des MST qui vous tueront dans deux, trois semaines et s'ils n'avaient pas su cdb-t de noir dans le parking. Une séquence largement commentée négativement sur les réseaux sociaux. Le rappeur américain de 29 ans a tenté d'arranger les choses lundi, n'aggravant qu'encore plus sa situation. En story Instagram, il expliquait dans une vidéo qu'il ne parlait pas de ses fans gays. Puisqu'ils ne sont pas des gays sales ni des junkies et qu'ils prennent soin d'eux. Des propos toujours aussi jugés offensifs envers la communauté LGBT. Pour l'heure, les organisateurs du festival n'ont pas souhaité commenter. Si seulement c'était tout. Pendant sa performance de samedi, Da Baby a fait venir un invité mystère sur scène. Un rappeur costumé le rejoignait, avant qu'une certaine excitation ne monte et qu'il n'enlève son masque. Il s'agissait en réalité de Tory Laney, l'artiste ayant tiré une balle dans le pied, littéralement, sur son ancienne compagne. La de Tory Laney, il a tout de suite demandé à l'auteur de se faire connaître, sans succès. Il y a un an, en juillet 2020, Mugant et Stallion recevaient deux coups de feu sur chacun de ses pieds de son ancien compagnon tourné l'année. Alors qu'elle essayait de sortir du taxi qui les ramenait d'une soirée après une dispute. Par miracle, les tendons et les os de la rappeuse avaient été épargnés. Sous-titrage ST' 501